Bonjour à tous, salut les amis, salut la famille, salut tout le monde, les nouveaux aussi, voilà, j'oublie personne. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai plutôt la pêche parce que je vous retrouve avec un nouveau format, en fait, voilà, un format que j'aimerais bien développer sur ma chaîne. Donc, cette vidéo, ça va servir un petit peu à la fois de présentation, d'introduction et puis en fonction de vos retours, voilà, on verra si je le maintiens ou pas, mais voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour moi, ça me semble pertinent et aussi important. Donc, de quoi il s'agit ? Eh bien, d'un tirage flash. Tirage flash, c'est l'idée d'avoir un message. À travers ses vidéos, à travers ses guidances, c'est juste se concentrer sur un message, le message dont vous avez besoin maintenant, dont vous avez, que vous avez besoin d'entendre, peut-être, ou le conseil. Voilà, parfois, je mettrai certaines intentions pour avoir des messages plus ciblés. Mais l'idée de ces tirages, c'est vraiment d'avoir des vidéos assez courtes et se concentrer uniquement sur un message. Parce qu'il est vrai aussi, parfois, que quand on a une guidance assez longue, il y a beaucoup d'informations qui passent, beaucoup d'énergie. Et puis, en fait, après, quelque part, on a entendu la guidance, mais on passe à autre chose. Et pour le coup, on ne passe pas vraiment à l'action. Et voilà, ça peut amener une sorte de... Enfin, trop d'informations aussi, parfois. Donc, je me dis que ça peut être bien d'avoir ce genre de petites vidéos, déjà, si vous n'avez pas trop le temps. Et puis, surtout, pour avoir un message pertinent pour vous, avec des choses pour vous aider, des outils, des éclaircissements qui soient le plus précis possible. Voilà. Et que vous puissiez avoir de quoi avancer, des pistes claires et au moins ne pas se disperser. C'est aussi l'idée. Donc, voilà, je compte vraiment sur vous, les amis, pour me faire un petit retour sur cette idée, sur la vidéo aussi qui va suivre, sur la guidance, qui va suivre. Donc, écoutez, parfois, je ferai peut-être des tirages à choix. Comme je dis, des fois, je mettrai certaines intentions aussi, notamment, par exemple, pour recevoir un conseil ou pour recevoir une prédiction ou je ne sais pas. Mais en l'occurrence, ici, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement le message dont vous avez besoin là, maintenant. Voilà. Donc, c'est une vidéo intemporelle. Toutes ces vidéos, ces tirages flash, pour le coup. Et d'ailleurs, les autres vidéos sur ma chaîne sont aussi intemporelles, la plupart du temps. Donc, voilà. Peu importe au moment où vous regardez, eh bien, c'est certainement qu'il y a un message pour vous. En tout cas, je l'espère. Et encore une fois, les amis, je compte vraiment sur vous dans les commentaires, ne serait-ce que pour me dire ce que vous en pensez, me partager, voilà, vos ressentis. Et voilà. Donc, pour aujourd'hui, j'ai été attiré pour vous transmettre le message par ce jeu, l'oracle cosmique. Un oracle que j'aime beaucoup. Et comme vous allez le voir, un message assez... Pardon, un message. Un message peut-être qui sera parlant, mais en tout cas, un oracle qui possède des messages, notamment dans le livret, qui sont assez parlants. Voilà. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de choix parce qu'on va tirer juste une carte. Alors, donc, on va prendre le temps de bien se concentrer pour vous. Donc, pour tous ceux qui regardent la vidéo actuellement, qui sont devant cette vidéo là maintenant, quel est le message, le message dont vous avez besoin là maintenant. Alors, ça sera celle-ci. Ça sera celle-ci. J'ai l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui ? On a l'intuition. Vous voyez, déjà, directement faire confiance à son intuition. J'ai failli hésiter, pour le coup. Donc, c'est vachement intéressant d'avoir cette carte. Alors, attendez. On va poser ça quelque part. Voilà. On va mettre ça comme ça. Le but, c'est que vous puissiez bien l'avoir. Vous laissez plonger aussi dans cette image. Alors, attendez. J'improvise tout ça. Voilà. Je pense que c'est pas mal. D'accord. Alors, ici, pour le coup, je vais d'abord l'interpréter en intuitif, c'est-à-dire avec ce que je ressens. Je vous laisse aussi vous porter par cette image, même si, comme vous le voyez, il n'y a pas trop trop d'informations. Et puis, après, je vous lirai le petit message du livret. Voilà. Parce qu'en général, avec ce jeu, les messages sont très, très parlants. Alors, l'intuition. Pour le coup, décidément. Pour le coup, eh bien, on vous invite justement à vous fier à votre intuition. Actuellement, vous recevez beaucoup de messages par ce canal intuitif que l'on a tous. J'insiste là-dessus. D'ailleurs, ça va me permettre de faire une parenthèse. Donc, pour le coup, en fait, je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. Mais l'intuition, pour moi, ça englobe tout. C'est-à-dire que parfois, on peut dire qu'on reçoit des messages de nos guides, des défunts, de la source, de Dieu, de ce que vous voulez, en fait. Mais ça passe, pour moi, par l'intuition. Pour certains, quand on va vous dire, tiens, là, je reçois le message de mes guides. Mais en fait, vous le recevez, mais par le canal intuitif. Médium, canal, tout ce qu'on veut, tout ça, ça passe pour beaucoup par l'intuition. Donc, ici, on nous invite à se connecter à notre intuition, à avoir confiance en notre intuition. Et en notre clairvoyant, justement, dans notre discernement intérieur. Ce que je ressens aussi pour vous, en l'occurrence, qui regardez cette vidéo actuellement, c'est qu'il y a des choses qui... des signes, des signes qui vous sont envoyés, des choses qui, jusqu'alors, étaient cachées et qui sont en train de remonter à la surface, qui sont en train de vous être révélées. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, voyez. Là, je ne parle pas, ici, de signes extérieurs, des synchronicités, etc. Je parle notamment, peut-être, au niveau émotionnel, peut-être au niveau des pensées, même, ou au niveau de votre clairvoyance. Ici, on a un œil, donc ça me fait penser aussi au troisième œil. C'est pour ça que vos guides, ici, ils veulent vous dire que vous recevez beaucoup, beaucoup de messages, peut-être à travers vos rêves, mais en tout cas à travers votre propre canal. Et c'est aussi pour vous donner confiance, justement, en cette intuition qui passe bien par vous. Alors, justement, pour certains, ce qu'il y a de caché aujourd'hui et qu'on veut mettre en lumière, parce que c'est vraiment ce ressentiment que j'ai là, il y a des choses qui émergent, comme je vous dis, des choses qui, jusqu'alors, étaient cachées à vos yeux, que vous ne voyez pas, ou que peut-être vous vouliez ne pas voir aussi, qui étaient enfouies profondément, par exemple, dans l'inconscient. Et là, ça, voilà, ça refait surface pour que, justement, ça puisse être mis en lumière. Il y a des choses qu'on vous invite à voir ici avec beaucoup de discernement, de discernement, encore une fois, intérieur. Pour certains, c'est des choses en lien avec le passé. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est des choses en lien avec votre passé, avec votre vécu, en particulier familial. C'est ce que je ressens avec cette carte. En particulier familial. Donc, bien sûr, vous avez beaucoup regardé cette vidéo et là, on a une carte. Donc, voyez vraiment comment ce message s'applique pour vous, comment ça peut résonner. Ce qu'on va faire aussi, donc, justement, pour compléter cela, c'est que je vais vous lire le message de la carte. Alors, c'est parti ! Lorsque vous priez avec sincérité, cela vient du cœur. Mais trouvez-vous que souvent, vos prières ne sont pas entendues et restent sans réponses ? Point l'interrogation. « Cher ami, vous êtes ouvert lorsqu'il s'agit de prier, mais fermé lorsqu'il s'agit de recevoir. La plupart du temps, les craintes et les doutes s'immiscent, créant des barricades qui bloquent les messages et la communication de l'esprit. » Alors, je me permets de faire une parenthèse parce que là, ça a rebondi en moi, pour le coup. « Cher ami, vous êtes ouvert lorsqu'il s'agit de prier, mais fermé lorsqu'il s'agit de recevoir. Car la plupart du temps, les craintes et les doutes s'immiscent. » Vous voyez, on est bien sur cette idée d'avoir confiance. Et là, je suis en train de voir le chiffre 18, le chiffre 18 qui est associé dans le tarot de Marseille, notamment, à la lune. Et la lune, c'est tout ce qui génère peut-être aussi des angoisses. Vous voyez, c'est ce qui nous bouscule d'ailleurs émotionnellement. Et c'est pour ça, on vous dit « Faites confiance à votre intuition véritable, à votre vérité intérieure aussi, et ne laissez pas les doutes et les craintes obstruer votre vision, votre clairvoyance. » On a tous cette clairvoyance en nous, cette capacité, ce n'est pas un don. Voilà. En tout cas, moi, je vous partage ma croyance, pour le coup, on peut dire ça, ou ma vérité. Ce n'est pas un don. On a tous les capacités divines en nous, puisque nous faisons tous partie de Dieu, du divin, de l'univers, si vous voulez. Donc, bon, je ne vais pas trop non plus m'étaler là-dessus. Ce n'était pas le sujet. Alors, je regarde le livre, pour le coup. Je vois la suite. Donc, il y a une synchronicité, pour le coup, par rapport à ce que je vous dis. Je n'avais pas lu la suite. « L'univers, Dieu, la source, quel que soit le nom donné à cette présence aimante qui s'adresse à vous par le biais de votre intuition, vos rêves et visions, est une voix paisible, douce, souvent pas entendue. » Si vous avez tiré cette carte, là, c'est cette carte qui vous a choisi, pour le coup. « L'esprit vous demande d'être plus attentif ou attentive à cette voix intérieure et à cette intuition. Il vous a communiqué les réponses et la guidance que vous cherchiez. L'introspection et l'écoute de la guidance intérieure exigent d'être ouvert, de vous détourner des distractions. » Waouh ! Je trouve que ça résonne vachement avec le sujet de ce tirage flash. Justement, j'avais parlé de distractions tout à l'heure, donc c'est ouf, ces synchronicités. « Ne vous laissez pas manipuler par la voix de l'ego. L'ego est bruyant, disruptif et fera tout en son pouvoir pour vous convaincre que ce que vous faites est stupide et une perte de temps. Ne laissez pas la voix de l'ego vous emplir la tête de pensées négatives et perturbantes. Observez simplement cette voix forte, puis donnez sa chance à la voix intérieure, bienveillante, paisible et douce. La vie ne consiste pas à tuer l'ego, mais simplement à nourrir et à arroser le divin en vous. De cette façon, l'ego ne grandira pas et ne survivra pas dans le corps plein de lumière de l'amour. » Voilà. Donc, waouh ! Je trouve que c'est vraiment beau, les amis. Je vais vous montrer aussi, de toute façon, j'aurais pu le faire avant, mais voilà, je voulais vous le lire pour que vous vous laissiez porter aussi par la voix et le message. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez enregistrer ça. On a le chakra associé, chakra du cœur, on a une petite prière. Voilà. Donc, justement, le but, ce n'est pas de faire une vidéo trop longue. Je vois qu'on est à 13 minutes, c'est bien. Voilà, là, il y a quelque chose qui vient de l'au-delà pour moi, le chiffre 13. Donc, là, je ne sais pas qui est avec nous, qu'est-ce qui se passe exactement, mais je trouve qu'il y a des belles synchronicités à tous les niveaux dans cette vidéo. Il y a plein de choses à en comprendre. En plus, là, comme on n'avait qu'une carte, j'ai fait le tirage devant vous parce que d'habitude, voilà, je prends vraiment le temps de me concentrer. Je prends plusieurs jeux aussi, donc forcément, je ne vais pas passer 10 minutes à vous abrasser les cartes et à faire la sélection. Et là, voilà, ça fait plein, plein, plein de belles synchronicités. Je pense qu'il y a des messages pour tous, pour moi aussi. C'est, voilà, c'est... Enfin, juste, je suis très content, en fait, d'avoir partagé ça avec vous. Donc, les amis, n'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire par rapport à tout ça. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et sachez qu'en ce moment, vous êtes vraiment bien guidés par le divin, par cette source d'amour, par la... par la lumière. Voilà. Donc, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, très bon week-end si vous êtes en week-end comme moi et je vous retrouve très vite. Salut, salut !